Monsieur 49-3 continue de fonctionner comme il fonctionne. Il envoie Darmanin, ou plutôt il missionne Darmanin pour envoyer les flics au casse-pipe, taper sur la presse de temps en temps, parce que j'ai vu un gars avec la presse. Oui, qui s'est fait taper dessus, moi je l'ai vu d'une propre vue. On l'a vu aussi. Mon fils, il me le racontait, je ne voulais pas le croire, il était sûre, il me dit mais bien. Moi j'ai fait quelques manifs pour les retraites, j'ai fait pour d'autres manifs qui concernent les familles iraniennes, etc. Des causes qui me parlent, évidemment. Et j'ai vu des gens qui étaient juste là, comme vous, pour essayer de rendre compte de ce qui se passe dans la rue. Ils se sont fait taper dessus. Je ne cautionne pas la violence, mais comment on peut ne pas cautionner la violence ? Et c'est pour tout le monde, pour les flics aussi. Pourquoi un flic va taper sur la presse ? Ça veut dire quoi ? Pourquoi quand il ne se passe rien, on nous envoie des bombes lacrymogènes ? Pour faire croire qu'il y a des black rocks, à tous les coups, pour faire croire que la plupart des gens, 99% des gens qui manifestaient, étaient des gens qui manifestaient tranquillement. Il y en avait même qui avaient des enfants. J'aurais dit faites attention, parce que quand même vous avez des enfants dans les bras. Voilà. Donc il nous prend pour des gogoles. Il nous dit traverse la rue pour chercher du boulot. Moi je lui dirais descend dans la rue pour voir et rencontrer ce que pensent les gens. C'est quoi votre France ? C'est ni l'ERN ni Macron ? C'est la France des islamo-gauchistes, des Khmer-Ber et des féminazis. C'est quoi ? C'est un peu le langage des médias ? C'est ça. C'est des personnes qui se battent pour des droits qui sont fondamentaux pour tout le monde. Et qui, au lieu de comprendre ces droits, les insultent. Ils pensent que c'est de l'extrême. Alors que ce n'est pas de l'extrême, c'est juste la normalité. Donc quelque part, du coup, c'est une manière de dire aussi que les médias ont une responsabilité sur le résultat des élections. Oui, tout à fait. Tout à fait. Parce que les médias, encore que bon, en termes de climato-sceptique, les médias font un peu plus d'efforts. Mais c'est compliqué quand même. C'est compliqué. Il suffit de voir les différents débats qu'il y a eu où Jordan Bardella a parlé. Il a été absolument ridicule. Et il n'y a eu aucun retour sur les médias là-dessus. Alors qu'il a dit des inepties de... Vous pensez à quoi, par exemple ? C'est un idiot, sur le climat, sur... Enfin, c'est quelqu'un qui ne connaît pas son sujet, clairement. C'est quelqu'un qui a un absentéisme de ouf partout où il est, dans ses fonctions officielles. Et il n'a rien à faire là. Et pourtant, ça ne fait pas réagir les citoyens, ça ne leur pose pas question, entre guillemets, pour ceux qui votent pour lui. Non, et les citoyens votent pour lui. Donc je me dis que soit ils sont très cons, soit ils écoutent trop les médias qui les tartinent à longueur de journée. À mon avis, je ne pense pas que les gens soient cons, même s'il y en a. Je pense juste qu'ils ont la flemme de se renseigner et d'essayer de comprendre ce qui se passe. Et que du coup, ils vont aller lire 20 minutes ou ils vont aller regarder BFM et pour eux, ça va leur suffire. Donc c'est très triste, mais c'est comme ça. Moi, je n'ai pas été votée et je ne ferai même pas procuration ou quoi, me prendre la tête à faire ça. Parce que pour moi, la politique, maintenant, je ne me sens même plus inclue là-dedans. C'est malheureux, mais je ne me sens même pas inclue dans la politique de mon pays. Du manque de souveraineté citoyenne, du coup ? Parce que du manque de connexion à la réalité des choses. Parce que quand on écoute Macron, apparemment, ils sont très proches des Français. Oui, après, je ne l'ai jamais vu, je n'ai pas envie de le voir. Demandez-lui le fruit d'un chocolat, demandez-lui le fruit d'une baguette et après on verra. Le prix d'un SMIC, déjà le prix du SMIC, je pense qu'il n'est pas capable de vous répondre. Et d'un loyer. Et d'un loyer à Paris ou ailleurs, et le niveau de vie qu'il faut dans telle ville ou pas. Parce que nous, on est en campagne. Ils nous promettent des voitures électriques en 2035. Je suis d'accord, mais nous, l'hiver, les voitures électriques, quand il fera moins 10, on ira au boulot commun, avec nos deux jambes. Pour vous, c'est quoi la priorité actuellement ? À l'heure actuelle, la voiture électrique, je ne suis pas pour. Le pouvoir d'achat, du coup. Le pouvoir d'achat. Oui, évidemment, quoi. Moi, le pouvoir d'achat. C'est ce qui nourrit le pays, le pays. Le pouvoir d'achat, que les gens arrivent à vivre. Que les gens qui bossent puissent vivre correctement. Ignement, parce qu'ils bossent. Parce qu'ils bossent. Ils survivent, ils bossent, ils survivent. Allez, les chiffres. Déjà, un, les chiffres. De quoi on parle ? Les sociologues, ils parlent avec des études, avec des chiffres. Ça veut dire quoi, l'immigration ? Ça veut dire quoi ? Alors, on tape sur les immigrés, n'empêche que, je veux dire, il y a la troisième génération d'immigrés qui est ici, c'est des Français. Je regrette s'il y a des problèmes avec les Noirs et les Arabes, mais ils sont Français depuis des gens en moins de deux générations. Mais on fait croire quoi ? Que c'est des gens qui arrivent, les immigrés, qui ont traversé la Méditerranée ? Je sais pas qu'est-ce qu'ils racontent, mais ils les écoutent même pas, en fait. Je connais leurs tableaux, je sais sur quoi ils jouent, je sais les peurs qu'ils essayent de... Moi, je les écoute même pas, moi, j'essaie de comprendre ce qui se passe vraiment dans mon pays. Parce que... Ce mec, plus il ferme sa gueule, plus il monte. Il est dans cette espèce d'opposition silencieuse, et donc les gens se disent « Ah, ce mec, il est crédible, il est à la télé, il pente des costumes. » C'est tout un système capitaliste qui est derrière lui. Tu vois ? Pourtant, quand on voit ces résultats au Parlement, c'est pas glorieux quand même. Ça devrait un petit peu faire réveiller... Bah, c'est ce que je te dis. Mais évidemment que les médias vont pas faire de l'actualité parlementaire. Ils sont trop occupés à dire que les endroits où vive la démocratie, comme l'endroit où on est en ce moment, c'est des trucs de terroristes, d'islamistes, d'écologistes. Alors que regardez, moi, j'ai que de l'amour pour les gens ici. J'ai que de l'amour. Ça m'a pas surpris. Moi, je viens de la campagne, et ça fait des années que je côtoie des gens qui, par ignorance malheureusement, et par manipulation, sont tentés par le VTRN. Moi, dans mon petit bled, le FN présidentiel tape les 30-40% faciles. Ça fait chier, ça surprend plus, mais c'est pas pour ça que... C'est qui les gens qui votent pour l'ERN ? Pourquoi ils votent pour l'ERN, d'après toi ? C'est des gens qui sont dans la misère. Enfin, moi, en tout cas, ceux que je connais, c'est des gens qui sont dans la misère, qui ont pas l'attitude intellectuelle de réfléchir par eux-mêmes, et qui sont super manipulables, et qui malheureusement, aujourd'hui, s'informent avec la télé, et qui ont tous les contenus un peu goûteux qu'on peut nous y partager. Parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup de gens qui disent « C'est pas tant les affects réactionnaires et racistes qui font voter les gens l'ERN, qu'un vote de désespoir. » Il y en a, évidemment. Il y en a, et il faut pas les ignorer. Mais même ces gens-là, en fait, c'est des gens qui ont pas compris la réelle proposition du FN. Enfin, pardon, du RN. Oui, parce que pour autant, ils sont dans la misère. Enfin, je crois pas que la droite, et encore moins l'extrême droite, soit plutôt sociale. C'est un éternel reconnaissement. C'est-à-dire que c'est tellement plus facile de désigner des bouquets émissaires, et de dire que c'est à cause des immigrés, et des gens qui sont assistés, qu'eux, ils ont plus d'argent. Mais en fait, c'est loin d'être le cas. Et en fait, l'histoire nous l'a montré des dizaines de fois, et malheureusement, l'histoire se répète encore. C'est terrible, mais... C'est pas le cas, c'est pas le cas. On véhicule que des idées d'extrême droite, je regrette, on nous parle que de sécurité, on nous parle que d'immigration. Les gens, ils ont... Moi, j'en suis venue à me demander... Bon, alors, les chiffres, c'est quoi ? C'est quoi ? Où est la réalité ? Je regarde autour des mois, je me dis, moi, mon quartier, il a pas changé. Mais voilà, après, on enterre les gens dans les banlieues. Moi, je dis qu'on les enterre, parce qu'il n'y a plus de lien social avec la banlieue. Moi, je vis ici, ça va, je suis privilégiée, mais je travaille en banlieue, donc je vois comment ça se passe. La police de proximité, elle a disparu. Il n'y en a plus parce qu'on ne veut plus payer les fonctionnaires. On casse le service public de plus en plus parce qu'on va mettre des vacataires, aller un petit peu par là ou par là. Les profs, il n'y en a plus, donc on va chercher les profs sur le Mont-Coin. Mais c'est hallucinant. Si on écoute l'électorat de l'extrême droite, apparemment, ils prennent quand même des mesures assez populistes. Les gens, ils disent que les taxes, on est trop taxés. En ce moment, c'est trop taxé. Évidemment, évidemment. On parlait de l'essence, tout, l'électricité, tout. Mais c'est amusant quand même, parce que, bon, tu me fais l'avocat du diable, un peu d'entend. Des gens qui ont notre intentionniste, vous direz, nous, on est vraiment à fond là-dedans. On est vraiment en vert public. Oui, chacun pêche sa part. C'est le curie qui pêche pour sa part. Allez, allez, allez. Allez-y, allez-y, allez-y. On est là, tu es à l'aise librement. Non, non, mais moi, je crois que j'écoute des fois, des fois, j'écoute des émissions de... des émissions de... je me marre, je dis, mais ils semblent pas mal, on parle pour les vent. Oui. Vous écoutez quoi comme genre d'émission ? C'est pas nécessaire. Des fois, je me mets sur... Des fois, il y a des émissions sur BFM TV, c'est... On est des bacharis. Est-ce que vous comprenez de ce qu'il vous est dit ou c'est ce que les... Non, c'est ce qu'on ressent, ouais. C'est ce que vous ressentez, ouais. D'accord. C'est ce qu'on ressent. Ouais, ok. C'est ce qu'on ressent. Parce que... Travailler plus pour donner plus, pas pour gagner plus. Moi, ça fait... Moi, je peux se dire, l'électricité, il y a des années, on payait la TVA 5,5. Et là, on est passé à 20,06. Tout le monde paye la même TVA. Qu'on soit pauvre, riche, tout le monde paye la même TVA. Ce n'est pas logique. Vous faites des économies, vous évitez de chauffer plein pot à 19... Vous chauffez l'hiver, nous, on est dans des montagnes 19, dans un appart. On vit avec des pulls et des plaides. Trouver ça logique, à l'heure actuelle, on est au XXIe siècle. Moi, je suis là par exemple. Il y a des gens qui ne peuvent même pas se chauffer avec des gamins. Non, mais il faut arrêter. Moi, je vous dis, si hier, ça fait ça, c'est le pouvoir d'achat. Malheureusement... En tout cas, la défaite de Macron est vraiment simple. C'est le problème de la guerre. Macron, il est bien gentil. Après, moi, je n'en veux pas de sa place. Mais je pense qu'il y a des gens qui sont convaincus que tous les problèmes que nous avons sont dus à l'immigration, à l'insécurité que nous vivons. Il n'y a absolument pas la précarisation. Bien sûr, de toute manière, je trouve. Il ne faut pas se leurrer. S'il y a plus de violences, de délinquances, c'est aussi parce que les gens sont plus précaires. Je veux dire, moi, je préfère qu'on construise des écoles, des centres éducatifs, former des éducateurs, une police de proximité et des services adaptés dans les banques difficiles plutôt que d'aller construire des prisons. ça sert à quoi ? Des jeunes qui font du deal, qui dealent avec la drogue, etc. Vous allez leur faire vivre la prison. Non, il faut... C'est ça, il ne faut pas laisser... Et pourquoi, selon toi, ils préfèrent Bardella à autre chose ? Et Bardella, il dit lui-même. C'est l'alternance. Avant, on avait le système UMP-PS. Là, on va avoir LREM et le Rassemblement National. Toi, tu les mets au même niveau. Parce que là, on gouverne avec l'autre. En fait, j'interprète la dissolution de l'Assemblée Nationale de Macron. Je suis désolé, je n'ai plus de voix. Il n'y a pas de souci, t'inquiète. C'est pourquoi c'est une collaboration ? Plus ou moins. En fait, l'idée, c'est que à deux ou trois trucs près, le RN, ils votent toutes les lois de Macron. Là, Macron, il a zéro majorité. Donc, l'objectif, c'est de faire monter le RN. Comme ça, il y a des gens avec qui gouverner. Donc, ça veut dire que les électeurs qui votent le RN, selon toi, ils sont bernés par le discours annoncés des dirigeants politiques qui se vendent comme un parti d'opposition. Oui, bien sûr qu'on se fait bernés quand on vote le RN. Et les jeunes, alors, dans tout ça, qui apparemment ont été massifs à voter pour Bardella, qu'est-ce qui les a fait voter pour lui, d'après toi, la coiffure ? Je pense qu'il a quelque chose d'attirant. D'accord. Je ne crois pas à leur cinéma. Je n'ai jamais cru à leur cinéma. De toute manière, les stradroites, c'est... c'est creux, c'est... Ils vont mettre en avant certains problèmes, effectivement. Ils soulignent certains problèmes. Mais je veux dire, leurs solutions, elles sont tellement nulles que de toute manière, ça ne marchera jamais. J'en suis persuadée que ça ne marchera jamais. D'abord, Macron, il a dissolu l'Assemblée nationale. C'est lui qui a cherché tout seul à... Il a pris sa décision tout seul. Il ne consulte pas. C'est M. Jupiter, M. 49-3, qui ne consultent personne et décident ça tout seul. Et en fait, s'il a décidé ça, c'est parce que dans sa tête, il a déjà calculé un truc. Et son truc qu'il a calculé, c'est de se dire déduction. Il va y avoir le Front National parce qu'il ne faut pas se leurrer. Nous, on va essayer de sauver un peu ce qu'on peut sauver. Mais le Front National risque d'être majoritaire pour les législatives, là. Et il va se dire, je vais montrer leur incompétence. On a encore trois ans à souffrir. Il va montrer l'incompétence du Front National. On va s'en prendre plein la figure, surtout les plus pauvres, pourquoi pas. Et il espère sortir la tête haute de tout ça. Pour vous, c'est quoi sa motivation d'avoir dissous l'Assemblée Nationale ? C'est ça, c'est-à-dire qu'il veut renforcer son auréole parce que lui, c'est le héros de l'Europe. Et puis, comme là, on est vraiment les champions européens de l'extrême droite, avec Reconquête, ça fait 36%. C'est quand même beaucoup. Il n'y a pas d'argent pour être prêt. Alors qu'il y en a, alors qu'à Neuilly-sur-Seine et à côté, à Courbeur, non, c'est la... La commune d'à côté avec Balkany, le Valois. C'est le Valois-Péry. Ils croulent sous le fric. Et à chaque rentrée scolaire, ils donnent des petits cartables aux élèves, enfin, ils font des petits cadeaux aux élèves, mais ils n'ont pas besoin de ça, ces élèves-là. C'est le 93 ce qu'on a besoin. Donc forcément, il y a trop de... On dit de big gap en anglais, vous savez, cette différence qui se creuse de plus en plus. Vous savez, la France a deux vitesses. Tout ça, on le voit de plus en plus. Mais c'est dû aux politiques. Ce n'est pas dû aux choses. C'est parce qu'il n'y a pas d'ambition. Il n'y a pas d'ambition pour créer quelque chose de dynamique à long terme. Ça ne va pas se résoudre dans cinq minutes, c'est sûr. Mais il faut y croire. Moi, je suis enseignante. Je pense que si nous, enseignants, on peut y croire, c'est parce qu'on nous donne les moyens d'y croire. Et que quand on aime son métier, qu'on est dans le service public, on veut que le service public fonctionne parce qu'on sait l'enjeu, parce qu'on sait qu'on touche des populations qui n'auront rien si nous, nous ne sommes pas là. qui n'auront rien de l'enjeu, qui n'auront rien de l'enjeu, qui n'auront rien Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada